Salut les passionnés, j'espère que vous allez bien, bienvenue pour ce nouveau top 10, une édition spéciale chevreuil à courte distance, vous étiez nombreux à me demander le retour des chevreuils dans le top 10, les revoilà dans nos bottes. Les amis de la saison se termine, mais heureusement pas les vidéos, alors si les vidéos ne se terminent pas, c'est bien entendu grâce à ceux qui m'en envoient, mais aussi et surtout grâce aux membres qui soutiennent la chaîne, je les remercie comme à chaque fois, le lien est en description, si vous voulez rejoindre la team, ça ne sera pas de refus. Avant de démarrer cette vidéo, les amis, je vous parle d'une opération super importante à laquelle je vous invite tous à participer, vous êtes nombreux à la connaître, il s'agit de l'opération J'aime la nature propre, c'est une opération qui a été initiée par la fédération nationale, qui a été relayée par beaucoup de fédérations à travers la France. En 2023, c'était plus de 40 fédérations qui se sont mobilisées et qui ont réussi à réunir près de 90 000 chasseurs, donc ce n'est pas que des chasseurs, il y a des chasseurs, leurs amis, la famille, et à tous, ils ont ramassé près de 10 000 m3 de déchets, c'est vraiment gigantesque, pour vous donner une idée, ça représente 98 semi-remorques de cochonneries qui n'avaient rien à faire dans la nature. Voilà, vous vous en doutez, personne ne peut rivaliser avec ces chiffres, les médias qui n'en parlent pas sont vraiment ceux qui ne veulent pas dire que les chasseurs sont les premiers écologistes de France, et oui, ça les embête parfois, mais nous sommes les véritables sentinelles de la nature. Cette année, la date se situera entre le 15 et le 17 mars, ça va vite arriver, c'est dans une quinzaine de jours, donc renseignez-vous auprès de votre fédération pour savoir si elle mène l'opération, et allez-y nombreux pour, encore une fois, rendre la nature qui nous accueille toujours plus belle, continuer aussi à prouver notre impact positif sur l'environnement, et en cela, faire taire pas mal d'écolos qui ne nous aiment pas beaucoup, mais qui au final n'ont d'écolos que le nom qu'on leur prête, et pendant ce temps, nous, on oeuvre sur le terrain. Allez, vous retrouvez toutes les infos sur le site www.j'aime-lature-prop, je vous mets le lien en description. Et pendant ce temps, nous, on attaque la vidéo, et juste avant de démarrer encore une fois, je vous annonce que je participerai, comme les années précédentes, au Salon de la Chasse et de la Faune Sauvage, Rambouillet, voilà, c'est Mante-la-Jolie, c'est du 21 au 25 mars, et vous me retrouvez sur le stand des 59 bis, il y aura tout ce qu'il y a dans la boutique rêve de chasse, et le simulateur de tir game, voilà, on va passer un bon moment, et bien entendu, comme chaque année, en fonction des places que j'aurai, j'en offrirai un maximum aux membres de la chaîne. Allez, c'est parti pour la vidéo, nous avons deux mentions spéciales, et on attaquera direct avec le top 10, c'est parti ! Et c'est Joseph qui nous a fait ce super clip, qui me tenait à cœur de vous partager, il n'y a pas de... c'est pas de la chasse, c'est pas du tir, mais regardez, c'est magnifique. Et Brocard en rute, en train de se bagarrer pour défendre leur territoire, j'ai trouvé ça joli, ça me tenait à cœur que ça figure dans ce top 10 spécial, il y a le chevreuil dans les bottes, et la deuxième image, deuxième mention spéciale, un petit peu particulière, j'ai été obligé de la couper, regardez, je vous laisse le début de la scène, on voit bien qu'il l'a eu, j'étais obligé de le couper parce que malheureusement, on savait que YouTube aime de moins en moins les images comme ça, surtout quand c'est de près, voilà, mais je voulais quand même aussi la laisser parce que je trouvais que cette image, et le tir était quand même joli, et vraiment, quand je vous dis que c'était au bout du canon, c'était au bout du canon, voilà, n'hésitez pas à vous abonner sur YouTube malgré tout, même si on ne peut pas tout montrer, c'est mon métier désormais, donc soyez nombreux à regarder les vidéos, et on attaque avec le top 10, et c'est Guillaume Hélisse, qui va être le premier à nous montrer ces images, j'aurai très proche, qui a fait un beau tir au saut du Léon, malheureusement, la balle n'est pas parfaite, c'est pour ça qu'elle est dans ce classement, c'est vraiment pas facile à faire, mais il a un peu cassé son coup de fusil, un peu arrêté, regardez dans l'élan, on va bien le voir au ralenti, il épaule bien, mais là, il y a demi-seconde, peut-être un quart de seconde, où il arrête complètement son coup de fusil, du coup, on sent bien l'impact, qu'il était un peu derrière, sur ce chevreuil, c'était quand même une jolie vidéo, et on attaque avec Damien Brun, la place numéro 9, il a la tête dans les chaînes verts, chevrette, chevrillard, bon j'aurai tiré le chevrillard tout de suite là, et il y avait un brocard derrière, alors il ne tombe pas sur place, mais on voit bien sa réaction que la balle est parfaite, au défaut de l'épaule, on revoit la chevrette et chevrillard, un petit ralenti sur ce brocard, on le voit bien, franchement, elle est juste derrière le coude, dans le cœur poumon, à mon avis, il a dû faire 20 ou 30 mètres, et il est mort, félicitations à lui, numéro 8, c'est David Lyon, qu'on a déjà vu plusieurs fois dans les top 10, là ça va vraiment être tout prêt aussi, ça arrive, là ça a été on off, sorti est mort, le flègue me donne, de certains quand ils annoncent, mais très beau, très bonne balle, je ne sais même pas s'il l'a vu ce chevrêle, il ne sent pas, il courait, et il est passé de vie à trépas en une seconde, pareil, mettez un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, et ça aide au référencement de la vidéo, et ça ne vous coûte rien, numéro 7, Luca Skelzer, j'espère que je le prononce bien, il faut que ça arrive vite, brocard, pareil, un coup de bras, balle bien placée, il doit être à 2 mètres ce chevrêle, super, bravo à lui, il n'étire pas évident, on dit toujours quand c'est prêt c'est facile, moi je trouve que quand c'est prêt c'est souvent bien plus dur, numéro 6, ah, c'est Olive en Cévenne, c'est une vidéo qu'on voit dans le générique, et au final je me suis dit que je n'avais jamais publié, en entier, c'est un petit chevreuil qui montait droit sur lui, et il a été scotché net, petit ralenti, on voit qu'il est bien devant, il le suit bien, je pense qu'il doit le prendre juste à l'entrée du coup, et la douille qui touche le, qui vient taper le pin là, c'est stylé, bravo à lui, on l'a vu beaucoup de fois aussi Olive en Cévenne, encore un qu'on a déjà vu, c'est le chasseur manchot, alors là c'est un chevreuil qui est loin à son poste là, bon ça fait un peu loin, mais il le dit, ça fait loin, et évidemment c'est pas celui-là, mais regardez ça quelques secondes plus tard, qui était en bas à droite, boum, et le tir absolument parfait, belle roulade, alors là lui il avait vraiment 50 cm, il m'a sorti dans les pattes lui, il m'a fait trop peur, là c'était vraiment vraiment dans les pattes, regardez, je vous mets un petit ralenti, regarde ça, avec les gopro qui sont en grand angle, on peut vous dire que là c'était prêt, super coup de fusil, belle linéarité, il est venu le chercher bien dans l'épaule, très efficace, on le connait plus pour le petit gibier, mais au grand gibier, il rigole pas non plus, numéro 4, encore un qu'on connait, mais Katia Dordaboury, qui a gagné la dernière fois, la balle parfaite sur ce jeu d'oeil, qui était pas à pleine vitesse, mais qui l'a vu qu'au dernier moment, et pareil sécher, la balle au défaut de l'épaule, je pense que c'est à l'entrée de l'épaule, à la base du coup, la patte avant gauche, on la voit bien qui part, par rapport à sa présentation, l'axe par lequel il arrivait, c'était vraiment l'endroit idéal où mettre la balle, et il a l'habitude de mettre une deuxième caméra, ce qui nous offre des belles analyses, bravo à lui, encore une fois, c'est vraiment un sacré tireur, on revoit ça au ralenti, là je pense que le chereau, il le voit, c'est trop tard, c'était bien ça, à la base du coup, à la base du coup, implantation de l'épaule, là-bas elle est vraiment parfaite, on va encore la voir mieux sur ce ralenti, un chevreuil qui bascule, chapeau à lui, on arrive déjà dans le podium, ça limite aujourd'hui dis-donc, ça ressemble un petit peu, au sud de la France, la masse poche-au-reuil, qui arrive plein de vitesse, ouh, on va être à moins de 10 mètres, lancer à pleine vitesse, c'est pas des coups de fusil faciles, c'est bien les chiens, c'est bien, ouais, vraiment super, là-bas les colonnes, un peu à l'arrière, ça aurait mérité, une vingtaine de centimètres, un peu plus de swing, mais il n'était pas facile à faire, il y a beaucoup qui l'auraient loupé, ou qui l'auraient mis dans le train arrière, numéro 2, la médaille d'argent à Victorien Lebsel, petit chevrillard là, oh, séché, mais alors là, vraiment net, pour ça j'ai mis la clarté, l'image est magnifique, le paysage est beau, et le tir était absolument, une précision redoutable, il le prend juste dans le cou, j'ai l'impression, ouais, ça m'a l'air d'être ça, donc évidemment, c'est pas forcément la bonne zone à viser, mais par contre, quand on l'a touché, c'est quand même efficace, et c'est pas des tirs faciles, et en tout cas, ils sont efficaces quand ils fonctionnent, et le numéro 1, alors regardez cette scène, qui est vraiment géniale, l'ambiance, la brume, le gel, et ce chauré qui arrive, boum, superbe galipette, en plein travers, en pleine vitesse, Aurélien jouit là, il nous a régalé, il a bien mérité, cette première place, on va revoir ça au ralenti, regardez, la caméra a vraiment de très très bonne qualité, le swing est parfait, et la balle est vraiment juste à la base, du coup, pareil, devant l'épaule, la roulade est magnifique, l'ambiance est superbe, et on voit vraiment, le tir est parfait, parce que le swing est super linéaire, on voit, il n'y a pas de coup de doigt, il n'y a pas de geste anarchique, il n'y a pas de retour en arrière, il n'y a pas d'arrêt de mouvement, comme on a pu voir préalablement, swing parfait, il passe juste devant, il lâche sa balle, c'est absolument merveilleux, donc voilà, bravo à lui, bravo à Aurélien jouit, qui remporte, comme à chaque fois, et je les remercie, M-Point, qui remporte du coup, le 7, avec le bonnet, la casquette, je me ferai plaisir à lui dédicacer, et le tour de coup, voilà, ça partira dans les plus brefs délais, un grand bravo à lui, un grand bravo aussi, à tous les autres, qui ont participé, donc à cette, à ce top 10, n'hésitez pas, de m'en envoyer encore des nombreuses, n'attendez pas, le nom du thème, envoyez-moi des vidéos, dès qu'elles sont belles, à failew.com, par 8 transferts, et s'il vous plaît, envoyez-moi les formats originaux, le format de base, celui qui est dans votre carte SD, parce que des fois, vous m'en envoyez, qui font des fois, pour certains, 2, 3, 4, 5 mégas, 5 mégas, c'est moins que, la plupart des photos, qu'on fait à l'heure actuelle, donc non, une vidéo, quand elle est jolie, quand elle est bonne qualité, en full HD, ou en 4K, c'est minimum, on va dire, 200, 300, 400, 500 mégas, voire des fois, 1 giga, ou 2 gigas, si jamais elle est un peu longue, voilà, c'est des vidéos comme ça, que vous devez m'envoyer, pour qu'elles soient, de qualité suffisante, pour être dans le top 10, encore une fois, c'est des vidéos, ça s'appelle rêve de chasse, il faut que ça fasse rêver, merci à vous, je vous dis à très vite, pour une prochaine vidéo, bye bye. Salut les passionnés, j'espère que la vidéo vous a plu, et si c'est le cas, et que vous souhaitez soutenir la chaîne, pour plus de vidéos, tant en quantité, qu'en qualité, vous pouvez cliquer sur rejoindre, ça me donnera plus de moyens, pour m'investir, toujours plus intensément, dans la défense de la chasse, et de l'amélioration de son image, un grand merci à vous, et à très vite.